Et aujourd'hui on va voir une cisaille ultra ultra agressive qui rentre d'énormes dégâts Donc globalement le but avec ce deck là ça va être de s'avancer au corps à corps De placer des pièges sur le terrain toujours par la paire de deux Et ensuite on met l'adversaire dans les pièges qui sont toujours par la paire de deux Avec nos compagnons ou nos sorts Pourquoi on veut faire toujours des paires de deux pièges ? Et bien parce que notre passif il dit lorsqu'un adversaire déclenche un de vos assemblages Il lui inflige 24 de dégâts supplémentaires Un assemblage c'est quand on connecte des pièges Du coup un piège tout seul ça ne déclenchera pas le passif Par contre à partir de deux pièges ça déclenche Du coup pour maximiser nos dégâts on fait en sorte que chaque piège soit Fasse partie d'un assemblage le plus petit possible pour pouvoir activer le passif un maximum de fois Alors parfois évidemment on va devoir peut-être connecter plus que deux pièges Mais la majorité du temps on essaye de faire vraiment des réseaux que de deux pièges Que de deux pièges Donc pour ça on a évidemment trois petits pièges à deux Ça ça va permettre de facilement créer des réseaux Et puis on a les doubles pièges à quatre de la cisaille qui sont extrêmement forts Et du coup globalement ça c'est nos cinq pièges dans le deck Ensuite on a les deux sortes de placements pulsions et poussettes origines qui sont vraiment très très bons On a le petit détour mortel qui donne une poussette seulement pour deux A condition qu'on ait machination ce qui est en général le cas vu qu'on a des réseaux deux Et puis enfin on a maniaque pour cycler sur nos sortes de pièges très rapidement Alors du coup ensuite en termes de compagnon on va avoir maître en grunner Qui va permettre d'accélérer de fou la partie Parce qu'à chaque fois qu'il tape il va rayure le coût du prochain piège de deux Du coup globalement ça va coûter extrêmement peu cher tous ces pièges là On a oracle foncé et shiny pour le placement Et on a un gruffon si vraiment on n'arrive pas à gagner Et qu'on a besoin d'un petit coup de boost vers la fin Voilà globalement le deck Sachant que du coup en début de partie ce qu'on va vouloir faire c'est courir vers le milieu un maximum Et puis commencer à créer des réseaux le plus vers le milieu possible Parce que si on commence à les créer contre des murs Si l'adversaire court loin d'autre ça peut être compliqué de les ramener dedans Alors que vers le milieu ça sera toujours moins de ressources pour le pousser dedans Et puis ensuite après on essaye de rester un maximum au courant de l'adversaire En lui mettant un maximum de réseaux un maximum de réseaux C'est un peu compliqué d'expliquer tous les choix à faire avec ce deck là Juste en regardant le deck parce que c'est beaucoup déjà d'habitude Ça va être énormément d'habitude et puis aussi ça va peut-être beaucoup plus parlant in-game quand je vais le faire Et puis globalement voilà Ça peut arriver qu'il y ait un ou deux tours où on perd 2 PA, qu'on perd 1 PA Ça peut arriver sur certaines mains Ou sur certaines conditions, sur certains cas spécifiques C'est pas très grave Mais globalement si on joue bien le deck On arrive toujours un peu à retomber sur nos pattes et à ne pas perdre 2 PA Mais encore une fois ça peut arriver De perdre quelques PA Ici et là On se retrouve quand je trouve une game Ok donc j'ai trouvé un SRAM, ça va pas être forcément le meilleur exemple pour commencer Mais bon ça va être quelque chose Puisqu'évidemment tous les matchups SRAM comme on se bat pour la pose de pièges c'est toujours un petit peu compliqué Donc là je vais avancer Je vais poser un double piège de part et d'autre Et je vais connecter ensuite le piège avec un petit piège R ici Donc là c'est un petit peu embêtant, c'est vraiment pas la meilleure main de départ mais ça peut arriver Donc je pose mes pièges comme ça, voilà je fais une paire de 2, j'en laisse un ici Et je vais essayer de le récupérer après, il faut vite que j'évite de perdre du temps Bon ça m'a peut-être un petit peu cette position, elle est vraiment pas folle Dans ce genre de cas je sais pas exactement quoi faire Je pense que ce que j'ai envie de faire C'est d'exposer mon corps, c'est pas très grave parce que si j'expose mon corps, il va se mettre à côté de mes pièges Et justement à ce sujet là Je vais foutre Oh non je vais même le repousser, ah oui ça va être bien je pense Un piège là, un piège là Comme ça lui ça le repousse d'une case, il est pas directement mon corps à corps Et je vais finir de cloter ce réseau ici Alors là c'est un peu le pire des cas, j'ai beaucoup beaucoup trop de pièges qui traînent sans que je puisse les mettre dedans Mais comme ils sont relativement proches du centre, je me fais pas trop de soucis, ils sont assez proches les uns des autres Je pense que je pourrais les connecter, je pense que je pourrais le pousser dedans au final Parce que là en plus j'ai 3 sortes de déplacement, donc là je vais pouvoir faire un tour où vraiment je le mets dans absolument tout Ça va je pense que c'est pas trop trop grave Mais c'est quand même un petit peu embêtant d'avoir autant de pièges sur le terrain sans qu'ils soient dedans En général on essaye d'avoir maximum 4 pièges au total Donc 2 paires de 2 pièges sur le board sans qu'ils soient dedans Là c'est vraiment un cas un peu critique, un petit peu embêtant Mais de façon de manière générale on évite d'avoir des pièges si on peut pas le mettre dedans Globalement c'est ça, après ça peut arriver qu'il y a un ou deux petits pièges qui traînent Voilà ça peut arriver Ok donc là comment je vais m'en sortir Globalement je vais commencer par faire quoi Ouais là je peux le mettre dans absolument tous les réseaux Alors pas que je peux le mettre dans tous les réseaux mais Là comme son compagnon, en gros il faut se dire que 2 pièges qui font 18 et mon passif Ça fait un total de 60 Donc là j'ai plutôt intérêt à quand même avant de lui le mettre dans un réseau J'ai quand même intérêt à pousser ça dedans Ça va lui faire perdre beaucoup de ressources Bon du coup c'est un peu chiant pour moi Mais on va pouvoir le pousser Le taper avec la chani Alors on va le taper avant Avec la chani et le pousser dans un réseau avant Comme ça sinon je peux taper avec mon héros et être à son corps à corps Par contre je vais taper avec son héros et être à son corps à corps Sans me mettre à coté de mon propre réseau Parce que ça serait une perte de ressources Et puis je vais pas mettre à coté de son réseau à lui Parce que j'ai pas non plus envie qu'il En gros là si je me mets à coté de mon réseau il a plein de manières de deny mes pièges Et si je me mets à coté de son réseau il a une manière très simple de me pousser dedans Alors que là ça va lui demander un petit peu plus de ressources C'est pas non plus une folie pour lui mais c'est un petit peu mieux Bon la raison qui fait que j'ai tué son compagnon c'est qu'il l'a invoqué extrêmement tôt Si jamais il lui restait déjà genre 150-200 pv j'aurais sûrement ignoré son compagnon Mais là il l'a invoqué si tôt qu'il va faire beaucoup trop de value avec si je le laisse en vie Et en plus comme il était juste à coté d'un réseau c'était vraiment gratuit Il fallait suffisait d'une poussette pour le mettre dedans Là c'est bien j'ai maniac je vais essayer de le jouer assez vite le maniac Mais on risque de devoir jouer gruffon cette game pour pouvoir gagner Là je fais mon maniac et alors là il y a plusieurs manières de voir le problème Il y a plusieurs manières de voir le problème De base je pense que j'ai extrêmement envie de mettre un piège là Et le taper avec la chaîne et le poussette dedans Même si voilà ça fait un réseau de 3 Je pense que c'est le mieux parce que ça va être le mieux pour économiser des pièges Après sinon je peux décider que j'ai pas besoin De le mettre dans un réseau de 3 pour faire ça Moi je pense que c'est quand même intéressant Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par faire ça Je vais le poussette dedans Je vais récupérer le corps à corps Et je vais le taper avec mes trangrunners C'est aussi pour ça que j'ai mis le piège cheveux parce que ça me donne mes trangrunners Mais je pense que c'était une erreur Je pense que j'aurais du garder mes jouges pour invoquer gruffin Ah ouais je pense c'est une erreur Ah je pense c'est une erreur Je pioche quoi mon piong piège R ? Je pioche mon double piège R Bon en vrai c'est pas très très grave parce que je pense que je vais gagner très vite Mais je pense que c'est un petit peu une erreur quand même Alors là ce qu'il va se passer c'est que comme au tour suivant je vais piocher mon double piège R J'ai envie de garder ma poussette Pour pouvoir faire double piège R poussette Comme ça je suis à peu près sûr que je le récupère où qu'il soit Du coup ce que je vais faire c'est que ce tour là Ce tour là je vais Je vais juste Je vais dépenser mes 3 pièges tout de suite Et je vais le mettre dedans J'ai pas besoin de dépenser ma poussette Donc là vous voyez on va perdre 2 pa C'est pas très grave Je fous dans le réseau Et là comme ça il me reste Pile en fait 6 pa Pour faire double piège plus poussette Et globalement je pense que dans tous les Enfin genre ça me donne trop d'options pour récupérer Entre la chaîne Mon attaque La poussette Le double piège Globalement il pourra pas Et puis même je récupère une oracle en plus avec ces jauges là Donc globalement il pourra pas s'en aller Et globalement j'ai la game là Je sais pas si il invoque Bum Ca peut être un peu compliqué Mais je crois que même avec Bum j'ai gagné Je suis pas sur Je suis pas sur cette affirmation Ok il fait un temps en arrière Même avec l'Eliacub tu ne pourras vaincre Fa'eris Fa'eris Ok Donc là comme dit Double piège Poussette dedans Et il meurt Double piège plus poussette On rappelle Enfin double piège Double piège passif On rappelle ça fait 60 Hop Et c'est gagné Donc voila j'ai un deck assez rapide Et encore la la game était un petit peu ralenti Parce que j'ai du gérer un compagnon On a un deck qui est extrêmement rapide Et extrêmement brutal On est tombé contre Docturien C'est à la fois chiant Parce que c'est un matchup un peu compliqué Parce qu'il peut envoyer tous ses Docturien dans mes pièges Mais c'est à la fois Pas chiant parce que Bah c'est nul Tout simplement Par contre faut que je fasse attention A où est ce que je pose mes pièges Parce que j'ai pas envie qu'il puisse les casser Pour seulement deux Donc alors Docturien il peut l'invoquer jusqu'à deux caisses Et un Docturien c'est à 1pm Donc là ça veut dire Il peut aller jusque là Invoquer un Docturien là Et mettre là Donc je vais mettre mon double piège ici Mais c'est tellement de la merde Que je crois que C'est vraiment embêtant de jouer contre Docturien Alors pour l'ordre des pièges Ca va dépendre de ce que vous voulez récupérer J'avoue que Je pense qu'en général on préfère jouer le air Puis le feu puis le haut Mais là vu ma main Je me suis dit que j'avais envie de jouer le feu en premier Pour récupérer ma trogrunner Mais ça dépend un peu de ce que vous voulez récupérer Comme compagnon en fait surtout Après en général le haut est pas trop une priorité Parce qu'en général on va plutôt chercher les trois du haut Ces trois là Donc on a envie de cycler plutôt sur le feu ou le air Plutôt qu'un autre Euh putain je peux même pas aller tuer son Doctu Si je peux peut-être faire ça Alors c'est un peu moche Ah vraiment on fait des tours moches juste pour pouvoir Mais sauf que si je fais ça il va envoyer un Docturien dedans Ah ça m'embête tellement de jouer contre Docturien Je pense qu'il faut que je fasse Il peut aller où là ? Il peut aller deux gaz plus loin Donc je pense qu'il faut que je fasse ça plus ça Parce qu'il pourra pas un deux trois Ouais c'est ça Bon c'est vraiment moche mais Quel matchup horrible Mais j'ai même pas envie de jouer un dernier piège là Je pense que je dois garder ma main Mais juste c'est vraiment ultra spécifique au matchup Donc là globalement c'est un matchup où Si je pose des pièges genre il faut que je le mette dedans au même tour Parce que sinon ça va être compliqué Mais c'est tellement chiant que là j'ai presque envie de faire Ah mais je pourrais pas le faire Ohlala mais c'est horrible ce matchup Ce matchup est horrible Après ce que je veux faire c'est commencer à le pousser dans un réseau maintenant Genre là je peux faire Ouais je pense que je vais faire ça En gros je vais commencer à la Est-ce que je le rapproche de mes pièges ? Ou est-ce que c'est genre de la merde ? Si il me tape là il peut invoquer un Nocturiel et le mettre dedans Nan je pense qu'il faut que je l'éloigne de mes pièges pour l'instant Donc je vais faire piège piège Ensuite je vais faire détour mortel sur son Nocturien pour le finir Donc ça va me donner une poussette Je vais pouvoir le pousser dedans Et je vais me taper là En gros pourquoi je fais ça ? Parce que là s'il veut me taper avec son héros Donc s'il veut m'infliger 24 Il pourra pas invoquer un Nocturien et le mettre dans un réseau Mais je l'ai pas mis Je l'ai pas poussé contre le mur en le tapant là Parce que là s'il veut me taper avec son héros Il est quand même plus proche de mes pièges que si je l'avais poussé contre le mur En tout cas c'est plus accessible parce que là je peux juste pousser en ligne Enfin bref Ok Aïe Donc là je vais commencer à le mettre dans des réseaux Il est temps Il est temps mais je peux pas parce que là ça ça ne poussait que de deux Oh la la je peux pas j'ai même pas la poussée tour riche en main Oh la 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 vie est dure la vie est dure Ah si je peux Je peux pas Oh je peux pas Oh la la mais c'est pas possible La game est ignoble Si je peux le mettre dans un réseau Mais alors c'est vraiment la tristesse de la tristesse du play quoi Et je pense que je suis à peu près obligé de faire ça parce qu'il faut que je commence à agresser Sauf qu'à quel point c'est chiant Non je pense qu'on va Allez on va hold un tour On va essayer de ralentir le jeu un petit peu Je vais aller taper là Je vais gentiment le mettre en grunner Est-ce que j'ai envie de le mettre maintenant ? Ouais j'ai envie de le mettre maintenant Et on va rien faire Là on est obligé de jouer slow parce qu'on a un matchup qui est assez ignoble Où il peut juste envoyer son passif dans mes pièges Du coup j'évite vraiment de gaspiller mes ressources Et là comme j'ai mis du temps à piocher pousser Torishi Je crois que c'est la dernière histoire de mon deck Ça c'est un peu chiant Je perd énormément de ressources Mais je pense que c'est quand même le plus worst Parce que si je le fais pas Ça je perdrais encore plus de ressources Alors là du coup Ça m'embête un peu Parce que j'aimerais bien casser son labo Mais bon Mais bon mais bon Je t'aimerais bien casser son labo Je peux pas le faire je crois Bon dans tous les cas J'ai envie de faire un truc là Je sais pas si c'est le meilleur play mais ça m'a l'air pas mal Double piège là Je tape On met une petite pulsion dans le double piège Oh si c'est pas mal ça Oh c'est pas mal Je pose ça là Avec la chaine on va mettre un coup dans le labo On va le pousser avec la poussette Et enfin il faut que ça t'auréchi là dedans Alors si c'est plutôt big Parce que là non seulement je l'ai mis dans tous mes pièges Mais en plus il peut pas me taper Du coup il peut pas croquer un labo avec son héros Ah c'est pas mal hein Et là il suffit de genre Un double piège il est presque mort Alors ça c'est le genre de tour faut le voir hein C'est pour ça que je dis que ce deck là c'est beaucoup d'habitude Ce que je viens de faire c'est un petit peu technique à voir Mais si vous arrivez à le voir c'est que normalement que vous maitrisez le deck Le fait de voilà de poser un double piège Ensuite de faire une pulsion De connecter le Après avoir posé le double piège et après l'avoir pulsion dedans De connecter l'autre réseau Pour que comme ça j'ai besoin de pousser d'une case de moins Comme ça la poussette de la chaine il me suffit Comme ça ensuite il est pile aligné pour que je puisse le pousser dans le dernier réseau Avec la poussette de richi Si vous le voyez pas ça peut être un petit peu plus compliqué Bon là j'ai presque la victoire Qu'est ce que je pioche après mon double piège ? Après mon double piège je vais piocher un piège zoda Donc normalement ça me donnera la victoire après coup C'est à dire que là si je faisais double piège plus poussette ça suffisait pas parce que ça faisait que 60 Donc je vais plutôt économiser mes ressources Encore une fois là j'ai pas besoin Là je peux perdre mes 6 PA parce que je sais que je vais gagner au tour suivant Pourquoi je vais gagner au tour suivant ? Parce que je vais pouvoir connecter les 3 pièges en même temps Taper avec la chaine n'importe quoi mais je peux même me taper moi même ça me donnera une poussette Et donc les 3 pièges ils font 36 plus 18 ils font 54 Plus mon passif qui fait 24 ça fait 78 Et plus potentiellement une roa que l'offensée si elle met ses dégâts complets donc 16 plus ses dégâts de poussée Ca fait 20 donc un total de 98 Donc là si j'arrive à tout rentrer Je suis bien Bah je crois que je vais pouvoir le tour rentrer Même si je tape pas avec mon héros en fait ça va suffire Après je crois que... Est-ce que je peux taper avec mon héros ? Bon globalement là il y a des manières d'optimiser ses dégâts Il y a des manières d'optimiser ses dégâts je crois que ça c'en est une Voila je vais pousser ça En gros je rentrerai pas les deux poux de la chaine Je vais utiliser la chaine pour le pousser dans le réseau Mais je vais pouvoir rentrer les 22 de mon attaque Donc en gros je gagne 7 dégâts Et je le pousser dans 52 et avec ça avait le passif encore qu'il pouvait rentrer des dégâts Ca serait bien que je trouve un autre matchup là On est tombé contre Kokoro Je pense que ça va être un matchup un petit peu plus normal Là j'ai vraiment ça risque d'être la game la plus normale En dernier Bon c'est pas grave on va faire avec Donc de base bah typiquement là quand on a maniac en main c'est la vie de rêve On va juste pouvoir Piège feu maniac Ah comme ça ça évite de poser des pièges sans trop savoir où est-ce qu'on doit les mettre Bon ça c'est un petit peu embêtant mais il faut se dire qu'on peut vraiment le one shot avec Avec un double piège et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire on va s'avancer Double piège à côté du mec Il pousser sur son héros On le pousse dedans la vie est belle pendant ce précédent invocation J'aimerais bien aller casser son laboratoire Laisse moi t'enterrer dans mon jardin C'est embêtant ça c'est vraiment embêtant Donc là je pense qu'il faut que j'aille récupérer son héros Vu qu'il a pas envie que je le laisse taper son compagnon On va récupérer juste son héros Double piège Pulsions dedans Je vais pouvoir venir le taper comme ça En grunner il va taper le labo En grunner il va taper le labo En grunner il va taper le labo En tout cas déjà Là il y a un tour qui est très sympa Qui consiste alors Qui consiste à Poser un piège à côté du héros adverse Ensuite Poser un piège Pour compléter le réseau Ensuite Poser Poser Le héros Avec le deuxième piège Bam Et là Un coup de passif Là on se fait un peu chier parce que Je peux rien faire de plus Je fais juste garder mes PA Le foutre un coup d'attaque On sera reparti une fois qu'on aura plus de piège en main Surtout de ne pas me mettre à côté de mes pièges Je pense que ça il peut me taper tout en dénaillant un piège Là il peut pas faire les deux Maniac Bah voilà typiquement Là je vais pouvoir Alors comment je fais Comment je fais Mettre un piège à côté Shani Je mets à gauche parce que A droite je pouvais pas le taper avec Shani Sans qu'elle restait à côté d'un piège Je vais le pousser dedans Taper avec mon héros Et là on rend des dégâts Là ça rentre énormément de dégâts Là en plus Cisailles mouillées des tours mortelles Ca me donne Ca me donne Gruffon Ou alors même avec Poussatorichi Ca me donne Gruffon Donc je vais pouvoir repiocher des sorts Les sorts que je pioche Ce seront donc Piège O Piège R Et à la fin je suis pioche plus sort En gros là Je peux faire un tour où Je fais Cisailles mouillées Poussatorichi Il prend mon 60 Et après je mets Gruffon Et je repioche double piège des pulsons Donc en gros une autre manière de le mettre dans un double piège Donc là c'est exactement ce que je vais faire Donc là on disait On disait On disait Est-ce que je peux faire mieux ? Je suis en train d'affichir Est-ce que je peux lui foutre un détour mortel Puis le taper avec Avec la chani Non le mieux ce sera vraiment de faire une poussette Oricime Malheureusement entre guillemets Par contre je ne vais bien le pousser que deux casques Parce que j'ai envie de pouvoir taper avec tout ce que j'ai sur le terrain Donc on va le taper ici 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 On lui rentre une petite poussette pour les dégâts Et là faut se dire que Comme je disais du coup là j'ai deux pièges Alors j'ai mal compté Nan alors J'ai mal suivi bon cycle Parce que j'avais oublié de jouer Maniac Ne soyez pas comme moi Souvenez-vous que vous avez joué Maniac Ça ne ferait pas changer grand chose Dans tous les cas J'ai deux pièges en main J'ai la pulsion J'ai tout ce qu'il faut Là il y a No Way qui survive Même ça je crois que ça ne le sauve pas Même l'inciblable il me semble que ça ne le sauve pas Parce que là je peux juste Bon là il y a plein d'options pour gagner Je le tape Je le tape avec Shani J'essaie de la pousser sur Shani Pour me laisser de la place Je tape avec mon héros Et c'est gagné voilà Bon il y a plein plein de manières de gagner ici Bon ça me saute J'ai pas pu montrer un petit tour sympa Oh si je peux snipe le yop Si je trompe le yop tout de suite On fait la game Sinon Sinon fin de vidéo Allez fin de vidéo En gros il y a un truc qu'il faut que je vous explique Sur ce SRAM Qui est assez sympa à faire Mais qu'on voit pas souvent Oh la la c'est l'heure Oh je sais exactement quelle heure il est Tenez vous prêt Tenez vous prêt C'est du contenu No way j'ai préparé un paint Alors en gros on va parler de Ces deux doubles pièges là Qui sont propres à la Cisagne Donc il y en a un qui pose deux pièges Et quand on met un adversaire entre les deux Notre prochain sort coûte un de moins Et celle-ci Chaque piège qu'on pose Va repousser l'adversaire d'ailleurs Va repousser tous les personnages d'ailleurs Autour Alors De base vous avez vu dans les games J'évite de trop utiliser leurs effets supplémentaires Quand il n'y a pas besoin Et en général il n'y a pas besoin En général on préfère juste les connecter ensemble Parce que ça fait un réseau Mais ils ont des effets supplémentaires Dans les games vous avez vu Je me suis un petit peu servi de l'effet qui pousse sur la R Même si en général c'est celui qui est un petit peu Le plus contraignant Parce que parfois on a juste pas envie de pousser l'adversaire Mais Vous voyez qu'il y a quand même des utilisations A ces effets là supplémentaires Qui peuvent être intéressants Mais il y en a un en particulier Dont je voulais parler Qui est assez sympa Sur la cisaille Alors encore une fois Ne forcez pas ces situations là En général les pièges à 4 C'est beaucoup mieux De juste les jouer comme des paires de pièges Qui vont ensemble Et qui font un réseau Bon Maintenant Il y a une séance spécifique Alors mettons que moi Je suis la croix au milieu du terrain Je suis la croix au milieu du terrain Je suis là Et l'adversaire son héros Il est là Ok Dans ma main J'ai la cisaille mouillée Et La double cisaille venteuse J'ai ces deux sortes là en main Et accessoirement J'ai un PA de réserve Parce que dans la partie J'ai fait une pulsion Donc j'ai un PA de réserve Qui traîne En vrai ça arrive dans des games Vraiment ça arrive C'est pas un cas rare C'est pas un cas isolé Donc j'ai un PA de réserve Donc là J'ai mon petit PA de réserve Bam 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 J'ai mon double spell O Enfin j'ai mon double piège O J'ai mon double piège R Et la vie est belle Ok Là dessus vous suivez Et accessoirement J'ai aussi un total de deux jauges R J'ai deux jauges R Alors ça peut être aussi Avec des jauges neutres Ça peut se faire avec des jauges neutres aussi Bon alors qu'est-ce qu'il va se passer Je vais pouvoir faire Je vais pouvoir jouer Mon double piège O ici Donc là je le mets Par exemple ici Puis là Donc vraiment il faut prendre cette pose là Un piège à côté Un piège plus loin Un piège à une case Un piège à deux cases Et ça va entourer l'adversaire Donc là ça fait que j'ai dépensé 4 PA Ça ça coûte 4 Et mon prochain sort il coûte un de moins Donc celui-ci va coûter 3 Donc j'ai plus qu'à dépenser ma réserve Je fais mon double PGR Je commence par le mettre là J'en pose un là Un là Je crois que l'ordre a de l'importance Mais je suis pas sûr Mais je crois qu'il faut vraiment poser le premier ici Et du coup ce qu'il va se passer C'est que là ça va pousser l'adversaire ici Ça va le pousser dans le réseau que je viens de créer Du coup là il va prendre déjà les dégâts d'un réseau Il va prendre moins 60 Et alors là bon en vrai déjà Rien que ça c'est déjà un bon tour Parce qu'il vous reste un réseau Mais là en plus ce que vous pouvez faire Si vous avez la jauge Là vous pouvez invoquer votre oracle offensé Hop juste ici Parce que l'adversaire du coup L'adversaire il sera là Donc vous invoquez votre oracle offensé ici Sur cette case là Et vous le tapez Et là il va être poussé de deux cases Il va prendre le deuxième réseau Il va reprendre moins 60 Plus les 16 dégâts de l'oracle offensé moins 16 Plus l'attaque de votre héros moins 22 Et donc là vous venez de faire 120 120 et 38 158 en un tour Voilà Voilà globalement ça c'est un truc qui est sympa à faire avec les Cizeye Je suis un peu dégoûté de ne pas l'avoir montré in game Mais c'est un truc qui est vraiment faisable avec les Cizeye Après il y a des variantes en fonction du setup Mais ça c'est sans setup Enfin sans setup sur le terrain Sans piège sur le terrain Juste avec un paire de réserve et quelques jauges Voilà ce que vous pouvez faire avec ces deux doubles pièges Auquel il faut penser Bon sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu Au revoir